M. Abdel Karim Mansouri, bonjour. Bonjour, Sohila. Alors, avec la visite d'Emmanuel Macron en Algérie, comment évaluer aujourd'hui les investissements français en Algérie ? Beaucoup considèrent qu'ils sont en déclat. Ils ont baissé de pratiquement 24%. M. Mansouri. En fait, en ce qui concerne les investissements français, ce qu'il faudrait savoir, c'est que la France se classe comme premier rang en termes de nombre de projets, avec 169 projets d'investissement, enregistrés au niveau de l'Andy durant la période 2002 jusqu'à 2016. C'est le deuxième rang aussi en termes de montant d'investissement. Ils viennent juste après la Turquie, avec 346 milliards de dommages d'investissement. Et c'est aussi le deuxième rang en termes de création d'emplois derrière la Turquie, avec 22 734 postes d'emploi. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'on note quand même en termes d'évolution, une évolution remarquable, durant la période 2002-2008, donc une première période, une absence totale des investissements français durant l'année 2009, et après la période 2010-2016, une relance des investissements français à partir de 2013, avec 8 projets pour atteindre un niveau de 22 projets en fin 2016. Mais justement, M. Mansouri, si on se réfère aux chiffres que vous avez communiqués à l'instant, la France occupe le premier rang en termes de nombre d'investissements, vous avez donné le chiffre de 169, mais les principaux investissements, c'est essentiellement dans l'automobile, où d'autres secteurs sont concernés également, comme par exemple le ciment, puisque nous savons que la Farge est présente en Algérie. Effectivement, non, la France n'est pas uniquement dans l'automobile, elle est dans l'automobile, effectivement, et ça c'est un peu la réputation par rapport un peu au projet que nous avons réalisé, notamment avec Renaud, mais la France est aussi dans le ciment, elle est aussi dans le médicament, elle est aussi dans l'agroalimentaire, elle est dans le transport, elle est dans les conseils, les bureaux d'ingénierie, elle est aussi dans l'agroalimentaire, beaucoup dans l'agroalimentaire, dans tout ce qui concerne l'emballage également, ainsi que dans le domaine aussi de la santé, dans la mécanique, je vous rappelle qu'il n'y a pas la semaine dernière, M. le ministre de l'Industrie et des Mines a inauguré une usine de production de bateaux avec l'Ecorep, et c'est un projet en partenariat avec une société française, et donc pour vous dire que les investissements français sont diversifiés en Algérie, il y a eu un volume dans l'automobile et dans les matières de construction notamment le ciment, mais ils sont aussi dans d'autres secteurs, dans d'autres filières beaucoup plus intéressantes. Mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui, malgré le nombre et le volume de ces investissements, il y a un déclin de 24% ? En fait, le déclin c'est toujours par rapport à quelque chose, les investissements français continuent à venir en Algérie, vous savez qu'aujourd'hui nous avons depuis 2009 un certain nombre de règles qui ont modifié un peu l'arrivée ou l'entrée des investissements directs étrangers dans notre pays, il y a des négociations, il y a des discussions, il y a des rencontres d'affaires qui se font au quotidien entre les hommes d'affaires algériens et français, c'est des opportunités. L'État algérien a mis en place les conditions d'attractivité de l'investissement, notamment les questions du foncier industriel, qui n'est plus aujourd'hui considérée comme étant un problème en termes d'attractivité, le problème de financement, les problèmes de facilité à l'investissement, comme bien même beaucoup de gens continuent à dire qu'il n'est pas facile d'investir en Algérie, mais il faut toujours faire la comparaison par rapport à une situation antérieure. Aujourd'hui par exemple, et vous me donnez l'occasion peut-être de parler de la nouvelle loi sur l'investissement, il faut en parler, celle du mois d'août 2016, ça c'est une nouvelle loi qui est venue, qui a tenu compte un peu du contexte économique dans lequel nous sommes actuellement en Algérie, et le programme de développement de notre pays, elle tient compte également d'un certain nombre de reproches que faisaient les investisseurs en matière de formalité, etc. Aujourd'hui par exemple, tout ce qui concernait les décisions d'octroi davantage, le bénéfice des avantages, ça ça a été assoupli au maximum. Le guichet unique a des rôles beaucoup plus importants encore, en termes de prérogatives, le centre national de l'agriculture commerce, mais il y a aussi un élément important, très très important, c'est qu'aujourd'hui les investissements sont encouragés en fonction du rapport à l'économie nationale, l'investissement reste libre, mais les investissements ne sont pas encouragés de la même manière. Plus le projet s'inscrit dans le cadre de la politique économique du pays, plus il est encouragé, donc il y a, si vous voulez, des niveaux d'octroi davantage qui diffèrent en fonction de l'importance du projet. Cette importance peut se mesurer par rapport à la création d'emplois, elle se mesure également par rapport à la substitution à l'importation, elle se mesure également par rapport à la localisation du projet, etc. Mais justement, quand vous abordez la question des conditions d'attractivité des investissements, par rapport bien sûr à l'octroi des avantages pour les investissements directs étrangers ou les investissements nationaux, certains considèrent que les retards dans la réactivité des responsables font en sorte que ces avantages ou ces investissements partent d'ailleurs. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question, monsieur ? Moi, je ne suis pas d'accord, je suis sur le terrain. Au niveau de lundi, les décisions se prennent durant la journée même. Les investisseurs peuvent en témoigner. Nous sommes présents à travers l'ensemble du territoire national, donc on s'est rapproché des investisseurs. Les gens n'ont plus besoin de venir à Alger pour obtenir les avantages. Le gouvernement vient de prendre récemment une décision importante, c'est que nous allons ouvrir des guichets uniques, y compris dans les wilayas délégués du Sud. Donc nous allons descendre au niveau des nouvelles wilayas du Sud, les wilayas délégués, pour nous rapprocher davantage des investisseurs. En ce qui concerne le conseil... Ce n'est pas les seuls, bien sûr, présents sur le terrain pour donner les visas pour les investissements. Les investissements importants sont soumis aussi à l'autorisation du gouvernement, monsieur M. Mansouris. Justement, j'allais en venir. En ce qui concerne le conseil national de l'investissement, il ne traite que les grands projets d'investissement. Ça, c'est un élément important. Aujourd'hui, la décision d'investissement est totalement décentralisée, que ce soit pour le foncier, que ce soit pour les avantages. Concernant le conseil national de l'investissement, actuellement, nous sommes en train de tenir des réunions pratiquement une fois tous les 15 jours. Et souvent, quand le comité technique qui est chargé de la gestion du conseil national de l'investissement me demande des projets, c'est lors du jour qu'il fait défaut aujourd'hui, peut-être. Pourquoi ? Parce que le CNI se réunit à des périodes très, très rapprochées, pratiquement, je vous dis, en moyenne une réunion tous les 15 jours. Et là, la semaine prochaine, lundi prochain, nous avons une session du CNI. Il y a 15 jours, on avait aussi une autre session. Donc, aujourd'hui, le CNI est très performant. Il traite les dossiers d'une manière très, très rapide. Et la mise en œuvre de ces décisions est aussi faite d'une manière très, très, très rapide. Mais l'Algérie, aujourd'hui, bénéficie d'avantages compétitifs. Le coût, bien sûr, de l'investissement, l'énergie, plutôt le transport, également une main-d'œuvre qualifiée. Est-ce qu'on peut considérer qu'à moyen terme, si on se réfère un peu au volume des investissements, actuellement, l'Algérie pourrait être un pays d'attractivité des investissements directs étrangers ? Monsieur Mansouri, c'est le souhait de tout le monde, de toute façon. L'Algérie l'est. Aujourd'hui, le seul, peut-être, problème qu'il faudrait à tout prix combler aujourd'hui, c'est un peu la communication. C'est un peu aller vers les investisseurs. Et c'est pour ça que cette réforme de la loi, qui a été prise avec la loi de 2016, a transformé l'Agence nationale de développement et d'investissement en institution en charge de la promotion de l'investissement. Aujourd'hui, tout le monde est mobilisé, que ce soit au niveau national ou nos représentations diplomatiques à l'étranger, pour faire en sorte à ce que l'image de l'Algérie, l'attractivité de l'Algérie, soit véritablement développée et donnée à sa juste valeur. Aujourd'hui, l'Algérie reste quelque part un pays méconnu chez la communauté d'affaires à l'étranger. Mais méconnu, un problème de communication, que faut-il faire aujourd'hui de façon concrète ? Est-ce qu'on peut considérer que les IDE, les investissements directs étrangers, sont en hausse en Algérie ? Si on se réfère aux chiffres que vous avez, monsieur... Les investissements étrangers sont en hausse en Algérie. Plusieurs partenaires investissent en Algérie ? Plusieurs. Nous avons 25 nationalités qui ont déclaré des projets durant les 9 premiers mois de l'année 2017. 25 nationalités, il y a de toutes les nationalités. Aujourd'hui, l'Algérie diversifie ses partenaires. Les hommes d'affaires algériens aussi, notamment le Forum des chefs d'entreprise, fait aussi dans la promotion. Ils ont sillonné pratiquement plusieurs pays occidentaux, les États-Unis, l'Europe, etc. Ils sont en train de faire aussi la promotion de l'attractivité du pays. Et nous, en tant qu'institution, nous assurons aussi le relais au niveau national. Et je vous donne aussi une autre information, c'est qu'aujourd'hui, le Conseil national de l'investissement a décidé aussi de faire de nos représentations diplomatiques à l'étranger des véritables instruments en matière de développement de l'image de l'Algérie et de l'attractivité de notre pays. Pour donner plus de visibilité ? Pour donner plus de visibilité. L'agence est en train de travailler avec les affaires étrangères pour leur fournir de l'information pour éventuellement, peut-être même, aller organiser des séminaires, d'échanges avec les diplomates pour leur parler un peu de ce qui se fait en Algérie et être notre relais à l'international. La règle des 51-49 n'est plus une contrainte aujourd'hui, M. Mansolet, puisque si on se réfère à certains indicateurs, en 2009, il y a eu zéro investissement français en Algérie. Oui, en 2009, il n'y a pas eu d'investissement en Algérie parce que c'était une mesure nouvelle. C'était une règle qui venait d'être introduite par les autorités algériennes. Pendant toute cette période-là, nous avons travaillé en termes de communication, ce que j'étais en train de vous dire. On a expliqué aux gens le contenu de cette règle et aujourd'hui, les investisseurs étrangers ne sont pas du tout gênés. Au contraire, nous assistons quotidiennement à des partenariats 49-51 sans aucune difficulté. Mais certains opérateurs étrangers se plaignent un peu de l'instabilité juridique dans notre pays. Quel est votre commentaire ? C'est souvent soulevé aux responsables, ou plus haut aux responsables du pays. Moi, je ne partage pas cet avis. En fait, ce que nous faisons, c'est vrai que nous avons peut-être changé de loi, mais nos lois ont changé dans le bon sens et en faveur de l'investisseur et en tenant compte, bien entendu, comme le font tous les pays aussi, par rapport aux besoins de notre économie. Nous n'allons pas ouvrir notre marché pour que les étrangers ou les Algériens puissent profiter seuls. Pourquoi on parle d'investissement gagnant-gagnant ? Gagnant pour les investisseurs et aussi gagnant pour notre jeunesse, gagnant pour notre économie, gagnant pour notre balance de vie, etc. Mais est-ce qu'on peut considérer que la vision des étrangers a changé aujourd'hui par rapport au marché ? On ne nous perçoit plus comme étant un marché, mais un pays d'investissement. Tout à fait. Aujourd'hui, les étrangers considèrent l'Algérie comme étant un pays d'investissement et ils ont compris qu'il y a des affaires à faire. Ils ont compris aussi qu'il y a une attractivité de ce pays à travers les coûts des facteurs, vous les avez cités tout à l'heure, par rapport au marché aussi, mais par rapport aussi à sa situation géostratégique, par rapport à l'Europe, mais aussi par rapport à l'Afrique. Alors, M. Adhikrim Mansoury, vous avez déclaré que l'Algérie est déjà un pays d'attractivité pour les investissements étrangers et nationaux également, parce qu'on va en parler globalement, vous gérez les deux portefeuilles. Est-ce qu'on peut considérer, partant de là, qu'il y a eu parallèlement un nombre important de créations d'emplois, puisqu'aujourd'hui, l'avantage, c'est de créer des emplois ? Effectivement, là, sur notre bilan de 2002 à 2016, notre enquête sur le suivi, nous avons enregistré quelque chose comme 476 000 nouveaux emplois créés, pratiquement 46% par rapport aux prévisions. Il faut noter aussi qu'il y a un certain nombre de projets qui sont en cours de réalisation. En ce qui concerne les étrangers, il y a quelque chose comme 55 500 emplois, soit 47% de ce qui a été prévu. En termes de réalisation, en termes de volume d'investissement de réalisation, nous sommes à quelque chose comme 5 884 milliards de dinars, soit 47% par rapport aux intentions déclarées. ces investissements sont principalement 43% des investissements locaux, 67% des investissements étrangers, pardon, 67% des investissements étrangers, le taux de réalisation des investissements étrangers, et 43% des investissements locaux. Dans quel secteur ? C'est principalement dans le secteur de l'industrie. Pratiquement 60% des projets ont été réalisés dans l'industrie, 54% en termes de montant, 43% en termes de création d'emplois, et 74% en termes de nombre de projets. Donc vous voyez que, contrairement à ce qui se dit, les projets se réalisent, ils se réalisent, ils créent des emplois, et je n'ai pas le temps, sinon je vous aurais donné encore beaucoup plus de détails sur notamment les questions de localisation. Pourquoi ? Parce que nous sommes en train de constater qu'il y a de plus en plus de projets au niveau des plateaux du Sud, et le dispositif qui a été mis en place pour encourager les gens, pour inciter les gens à aller dans ces régions-là est en train de donner ses fruits. Mais justement, on peut donner quelques indicateurs par rapport à ces deux localités puisqu'on savait qu'à un moment donné, tous les investissements, qu'ils soient nationaux, étrangers, étaient concentrés essentiellement sur la région nord du pays. Exactement. Et donc aujourd'hui, nous avons un peu plus de 20% des projets d'investissement qui se réalisent au niveau de ces régions-là, alors qu'ils étaient à pratiquement plus de 90% au niveau du nord. C'est donc le domaine essentiellement agricole aujourd'hui, M. Mansouri, et la transformation agroalimentaire ? Dans l'agriculture, dans l'industrie, je vous rappelle que pratiquement 4-6 monteries sont en train de se réaliser. Il y a une à Adrar, qui est en exploitation en ce moment. Vous avez deux qui se réalisent à Biscra, il y a une qui se réalise à Lroade. Vous avez également beaucoup de briquetteries qui sont en train de se réaliser au niveau des hauts plateaux. Vous avez également des projets dans le domaine, notamment du tourisme, de l'hôtellerie par exemple, dans ces régions-là. Et on a assisté dernièrement à l'inauguration de la première laiterie à Tindouf, où cette laiterie va non seulement mettre en valeur le lait de chamelle, qui est très intéressant et qui est aujourd'hui vendue selon des conditions un peu, si vous voulez, qui étaient laissées à désirer. Aujourd'hui, cette usine vend ce lait, elle le valorise dans des emballages appropriés, etc. Et elle met à la disposition de la population de Tindouf du lait classique que nous consommons au nord. Mais est-ce que la crise financière qui traverse le pays pourrait peut-être alimenter certaines restissances de la part des investisseurs étrangers à venir s'installer en Algérie ? Aujourd'hui, M. Mansoury ? La crise a été annoncée depuis 2014. Nous ne l'avons pas vu dans nos statistiques aujourd'hui d'impact négatif sur cela. Au contraire, aujourd'hui, l'Algérie est en train d'organiser encore davantage son économie en mettant en place des licences d'importation, par exemple. Et aujourd'hui, nous assistons à la conversion de beaucoup d'importateurs en producteurs. Donc, une transformation, carrément un passage de l'action d'importation vers l'action de production et aller vers l'exportation. C'est véritablement un changement radical dans l'attitude d'un certain nombre de promoteurs algériens. Mais est-ce qu'on est en train de revoir aussi le portefeuille des investissements ? Puisqu'à un moment donné, on avait établi une liste négative des investissements parce qu'on avait considéré que ces secteurs étaient saturés. À l'exemple de la cimenterie, puisqu'on envisage aujourd'hui d'exporter. Exactement. Exactement. Dans le cadre de la dernière réforme sur le code des investissements, la liste négative des activités a été élargie à quelque chose comme 120 activités. C'est des activités qui sont saturées en termes d'activités. C'est pour la plupart aussi des activités qui sont sans grande valeur ajoutée, sans création d'emplois. C'est essentiellement dans les minoteries, cimenteries. Exactement. C'est dans les cimenteries, dans les minoteries, les briquetteries aussi, parce qu'on en a beaucoup aujourd'hui. Dans le transport aussi, pour un certain nombre de régions, transport de voyageurs notamment. Vous avez également un certain nombre d'activités qui ne nécessitent pas un grand support de la part de l'État, tel qu'un certain nombre d'activités de services qui ne sont pas, en termes d'investissements, très lourds. Ce sont des investissements très, très légers. Et donc, l'État ne souhaite pas continuer à leur octroyer des exonérations. Mais est-ce qu'on est en train de s'adapter à cette, bien sûr, cette développement technologique de la numérisation pour un peu devenir aussi une plateforme d'investissement pour les étrangers, puisque tout est à faire dans ce domaine-là ? Ah oui, oui, tout à fait. L'éthique, ça fait partie des secteurs prioritaires. On s'y adapte ? On s'y adapte. On encourage les gens à le faire, que ce soit pour tout ce qui concerne un peu l'ingénierie, que ce soit les études, le conseil, les sociétés de réseau, de mise de réseau, etc., mais aussi les sociétés qui produisent ce genre d'équipement, etc., en amont. On a vu Samsung qui s'intéresse au marché algérien. On a vu Samsung et on a d'autres aussi. Il y a aussi nos partenaires, nos investisseurs nationaux aussi, qui sont aujourd'hui leaders et qui sont aujourd'hui passés directement sur le marché de l'exportation. Par rapport à tous ces investissements aujourd'hui, qu'ils soient nationaux ou étrangers, puisque nous parlons de saturation, est-ce qu'on n'aurait pas pu profiter par exemple des réalisations qui ont été faites en matière, bien sûr, d'infrastructures, comme par exemple la route trans-saharienne pour faire transiter le surplus vers d'autres pays comme l'Afrique, puisque l'objectif aussi c'est l'exportation, monsieur. Est-ce que cette vision est globale ? Exactement. Non, ce qu'il faudrait noter, c'est très important, il n'est pas interdit d'investir dans ce secteur. La nuance est très, très importante. L'investissement reste libre. Celui qui a envie de faire une briquetterie, il le fasse. Sauf que l'État ne va pas l'inciter à aller vers ce genre de créneaux et à ce moment-là, il n'a pas des incitations. Et l'État va orienter ces incitations vers d'autres secteurs, d'autres filières beaucoup plus importantes pour notre économie. Alors, vous avez donné par exemple un nombre des investissements qui sont concrétisés aujourd'hui, l'équivalent de 5884, pratiquement, dans 67 CD locaux. est-ce que ce sont par rapport aux étrangers des investissements qui sont là, qui sont réels, qui ont été concrétisés ou intentions des investissements ? Parce qu'à un moment donné, entre l'an dit, on nous donnait les intentions et les investissements. Non, non, ça c'est des projets concrets, réalisés, des emplois, créés réellement sur le terrain, On fait maintenant les distinguos ? Ah oui, tout à fait, tout à fait. C'est des projets qui sont constatés par les services des impôts, par les douanes, par l'an dit, sur le terrain et c'est des entreprises qui sont en train de produire et de prester. Mais quels sont les investissements qui intéressent aujourd'hui de plus les étrangers ? Puisqu'on a parlé un peu de booster un peu le tourisme en Algérie qui reste pratiquement en-dessous de ce que nous souhaitions et ne représentent même pas 2% de la marge qu'on pourrait apporter ? Non, actuellement, ce qu'il faut savoir, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la loi sur l'investissement essaie d'inciter et de pousser les investisseurs à aller vers des secteurs stratégiques que l'État algérien définit comme étant une priorité. Et je vous rappelle que les secteurs, c'est l'agriculture, c'est l'industrie avec ses 13 filières industrielles, c'est aussi le tourisme et c'est aussi les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ces trois secteurs sont des secteurs porteurs pour l'économie nationale. Aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est que nous essayons d'inciter les gens à aller vers ces secteurs-là et faire en sorte à ce que les gens, ces projets, soient répartis d'une manière équitable à travers le territoire national pour que tout le pays puisse en profiter. Et bien entendu, les étrangers peuvent venir ailleurs, mais ils sont plus encouragés à aller dans ces secteurs qu'ailleurs. Mais certains soulèvent certains problèmes, notamment certaines questions des auditeurs. Ils vous disent pourquoi attirer les investisseurs étrangers alors qu'il y a un vide juridique, exemple, aucune loi pour protéger les franchisés, les grandes marques ? Ça, c'est une autre question. Nous, aujourd'hui, nous sommes sur un dispositif, nous parlons d'un dispositif qui encourage la production nationale, qui la franchise s'applique surtout pour un certain nombre d'activités commerciales. Nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est surtout que les investisseurs puissent produire chez nous, produire carrément des biens et services que les Algériens peuvent utiliser et que l'Algérie pourrait également exporter. Je rappelle que la priorité, la diversification des exportations algériennes est une des priorités du programme du gouvernement. Et donc, nous voulons promouvoir la production nationale dans tous les secteurs de production de biens et services. Autre question d'un auditeur, il vous dit pourquoi, par exemple, on donne beaucoup plus d'importance aux investissements français alors qu'il y a d'autres investisseurs qui s'intéressent beaucoup plus à l'Algérie aujourd'hui, à l'exemple des Turcs. Nous n'avons pas dit qu'il y a une importance. Nous avons donné des chiffres, la réalité des chiffres. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a 25 nationalités qui ont investi en Algérie, qui ont choisi l'Algérie pour abriter leur projet d'investissement. Le plus gros des investissements, c'est les investissements turcs et chinois ? C'est les investissements turcs et chinois dans des secteurs stratégiques importants pour notre pays. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, M. Mansouri, c'est qu'il y a eu des investissements français dans le domaine, par exemple, de l'automobile, mais il s'avère que, par exemple, le véhicule fabriqué par Renault, Symbole, en l'occurrence, est plus cher que le véhicule importé. Qu'est-ce qui justifie tout cela ? Ce qu'il faut savoir sur l'automobile, c'est que le texte qui porte un peu l'organisation de cette activité vient d'être promulgué hier, le cahier de charges qui concerne... Exactement, le texte, le décret carrément qui porte l'organisation de cette filière, mais aussi le cahier des charges. Le gouvernement a eu une première expérience avec les projets qui ont été réalisés aujourd'hui et qui sont en train d'être vendus sur le marché. Les véhicules sont connus aujourd'hui, ils les marquent et ce cahier des charges et ce texte qui vient d'être promu a revu l'organisation, les prix, les conditions, le taux d'intégration et toutes les conditions qui doivent, si vous voulez, régir le montage et la production de véhicules dans notre pays, la sous-traitance et toutes les questions. Et donc, y compris le texte dit que ces entreprises aussi ont un délai pour se conformer par rapport à la nouvelle réglementation, la sous-traitance et l'intégration et les prix et toutes ces questions-là. Aujourd'hui, l'industrie automobile a commencé ses premiers pas dans notre pays. aujourd'hui, on a fait une halte, nous avons évalué l'expérience qu'on avait vécue jusqu'à maintenant et là, le nouveau texte est venu réorganiser cette filière et vous allez voir que dans les mois, les années à venir, les choses vont changer. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit est-ce que le projet Peugeot est aujourd'hui un projet réel puisque jusque-là, il n'y a eu que la signature du pacte d'actionnariat entre les différents partenaires ? Oui, ce qu'il faut savoir c'est que les projets d'investissement passent par plusieurs étapes. Il y a eu des négociations entre les différents actionnaires de ce projet. Il y a eu des discussions aussi avec les autorités pour choisir la localisation, pour voir un peu la forme de ce projet, la nature des véhicules, les quantités, les taux d'intégration et tout ce qui s'ensuit. Maintenant, nous allons passer à une autre étape, c'est celle qui consiste à signer les conventions d'investissement et passer à la période de réalisation. Mais il y a plusieurs partenaires aujourd'hui qui fabriquent ou font le montage de véhicules ici en Algérie en attendant de se conformer bien sûr au nouveau charge qui a été promulgué hier avec le taux d'intégration. Renault est en train de le faire. Il y a aujourd'hui par exemple les Allemands avec Volkswagen, vous avez aussi TMC, le projet de Tahkoud, vous avez d'autres ? Est-ce que d'autres pourraient investir aussi en Algérie, monsieur? Le marché n'est pas fermé pour l'instant. Les autorités vont recevoir les demandes d'installation conformément à ce nouveau texte et ils décideront. Autre question d'un auditeur, il vous dit pourquoi ne pas nous frotter au plus grand de ce monde, ramener éventuellement les investissements américains en masse en Algérie ou les russes ? Ils y sont. Les américains sont là, il y a des projets dans le domaine de l'agriculture, beaucoup de projets dans le domaine de l'agriculture, la pomme de terre, les barres, etc. Nous avons également dans le domaine... Mais ils sont réels ? Certains disent qu'ils sont voués à l'échec, monsieur. Non, pas du tout. C'est des projets qui sont en cause de réalisation. Nous avons également dans le domaine de la production par exemple des générateurs électriques avec un grand groupe américain. Nous avons des grands projets. Les russes aussi sont dans la PME dans un certain nombre de créneaux. Et donc, c'est vrai que peut-être à travers la presse, on parle beaucoup plus des investissements français parce que c'est un peu... ça coïncide avec la conjoncture, la visite du président. Mais nous avons, je vous ai dit, nous avons 25 nationalités qui investissent dans notre pays. Alors, par rapport aux investissements, Arabi sont aussi fortement présents puisque certains ont dit que par exemple, le contrat qui devait être signé avec les Saoudiens n'a pas pu aboutir. Quel contrat ? Avec l'Arabie Saoudite qui avait été annoncé. Nous, on ne signe pas de contrat avec les États, on signe des contrats avec des investissements, avec des projets d'investissement. Nous avons des projets d'investissement qui sont très sérieux. Alors, autre question, M. Mansouri, dernière. Est-ce qu'on pourrait éventuellement, pour faciliter plus d'investissements, assouplir la règle des 51 et 49 et l'a laissé juste pour les secteurs strictement stratégiques ? Aujourd'hui, cette règle n'est pas à l'ordre du jour. Cette révision n'est pas à l'ordre du jour. M. Abdelkrim, Mounsouli, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501